Et donc c'est parti pour le Super Mario All-Star, le dernier épisode qui nous reste, donc le Super Mario Bros 3, qui lui est sorti en 1988 au Japon, et chez nous on l'a eu en 1991. Donc là c'est le vrai Super Mario Bros, suivant, enfin après Lost Levels, donc vraiment un nouveau Super Mario Bros qui est vraiment meilleur celui-là. Salut Tautor, comment tu vas ? Et donc on va s'y mettre, alors c'est marqué 1990 parce que ça c'était sorti, en 1990 c'était aux Etats-Unis, et donc là je suis sur une version américaine du All-Star. Mais chez nous c'était en 1991. Allez go ! Alors pour ce soir, je vais essayer d'aller le plus loin possible, c'est possible qu'à un moment donné j'en ai marre et qu'on reprenne une autre fois. Le jeu est quand même très long, il est quand même assez long, je compte faire tous les niveaux, et voilà. Je ne vais pas utiliser les Warp Zone, j'ai envie de voir le jeu intégralement, bon je l'avais déjà fait, comme j'avais dit avant le live, enfin le démarrage. Je l'ai déjà fait une fois un émulateur entièrement, et franchement ouais, il est sympa, il y a juste des niveaux qui vont être pénibles pour ma part, ce sont les niveaux où c'est labyrinthique, où il y a 50 portes, tout ça, ça je ne suis pas hyper fan, en général. Donc on verra bien quoi. Allez, on y va ! Donc au niveau de l'histoire, j'ai regardé un peu, donc on va jouer Mario ou Luigi, ou les deux, si on joue à deux joueurs, qui sont envoyés par la Princess Peach pour sauver des rois, qui se trouvent dans plusieurs régions du royaume champignon, et donc ces rois ont été attaqués par des Koopaling, les fameuses bires de Koopa, qu'on verra en tant que boss à chaque région, et qui les ont transformés en animal en volant leur sceptre, voilà, ça c'est l'histoire, et ça va évoluer au fur et à mesure. Donc déjà, la première nouveauté, on a une world map, où on peut choisir 100 niveaux, donc en tout, il y en a 6, mais il y a un château au milieu, enfin c'est une forteresse, et à droite le château, avec un frère marteau, on va y aller, hein, je ne vais pas non plus tout raconter, je pense que vous connaissez bien Mario, mais en tout cas, il est quand même vachement plus agréable que Lost Levels, et puis c'est un vrai Mario, par rapport au Super Mario Bros 2 USA, quoi aussi. Alors il y a des petites nouveautés, donc déjà, ce qu'on va voir tout de suite, hop, la petite plume, enfin feuille, qui te permet de se transformer en raton laveur, ce qui va permettre de faire voler Mario, donc pour ça, il faut remplir une barre en bas, qui se charge quand on court, quand il y a le P, hop, on saute, et on martèle le bouton de saut, pour pouvoir s'envoler. Voilà, ça c'est déjà la première nouveauté, on peut planer également, si on bourrine, pendant un saut, avec sa queue, pour pouvoir planer, ça ça peut être bien pour se rattraper, quand il y a des trous. Et puis bon, on verra d'autres choses, effectivement, après, au fur et à mesure. Je voulais le faire péter à gauche, celui-là, mais c'est pas grave. Et donc voilà, il a déjà fini le premier niveau. Bon, de toute façon, les niveaux sont parfois courts, mais après, ça sera assez intense, quoi. Salut, c'est ta lave, comment tu vas ? Puis tu es la fille de Mario, Luigi, le cousin de Bowser. Voilà, donc là, on a fait le premier niveau, alors je vais également essayer de montrer quelques secrets que j'ai notés, que je ne connaissais pas, je ne l'avais pas connu à l'époque, et également, quand je l'avais fait en émulateur, notamment le bateau fantôme. Alors ça, on le fera au troisième niveau. Je ne connaissais pas du tout ce secret-là, et c'est assez rigolo, quoi. On peut faire apparaître un bateau fantôme, enfin, c'est un bateau trésor, plutôt. Mais pour ça, il faut remplir des conditions assez particulières, mais vraiment, ça, ça ne se devine pas, en fait. On peut l'avoir avec vraiment un gros coup de peau. Alors que ça, c'est pour transformer les blocs, les pièces en blocs. Et inversement, les blocs se transforment en pièces, quoi. Il y aura peut-être un truc pour... Je sens que je vais me prendre un coup, là, si je vais chercher le... le tuyau. Parce qu'il y a quand même ces plantes carnivores, là, qui sont assez dangereux, alors les blocs de notes, qui font... qui font trampoline. Mais déjà, la version Super NES, c'est vraiment joli, quoi. C'est vraiment propre, quoi. Et salut, Star Platinum. Comment tu vas ? Voilà. Alors, ce que je vais faire pour ce troisième niveau, je vais essayer de faire apparaître le vaisseau fantôme. Vaisseau... Enfin, vaisseau, bateau trésor. Voilà, je vais y arriver. Alors, les conditions, je préfère le dire maintenant, il faut... Déjà, on ne peut le faire que dans les six premiers mondes, parce qu'il faut avoir un frère marteau, au moins sur la world map, donc il y en a un en bas. Il faut finir le niveau avec un score... Plutôt, on va dire, le nombre de pièces avec un multiple de 11. C'est-à-dire qu'il faut finir avec 11, 22, 33, 44 pièces, mais pas zéro, ça ne marche pas. Et que le score total, à la fin, il faut que la dizaine de ce score-là soit égale au multiple de 11. Par exemple, si on a 11 pièces, il faut que la dizaine... Enfin, le score finisse par 10. Voilà, 22, il faudrait que ça se finisse à 20, etc. Donc vraiment, il faut avoir ces conditions-là, et ce n'est pas évident, quoi. Donc ça, pour le trouver de soi-même, ce n'est pas possible, quoi. Alors, je le fais sur le 1,3, parce qu'en fait, quand on finit un niveau, il y a un décompte sur le score qui se fait, notamment avec le temps restant. Et chaque seconde, ça ajoute 50 points, donc ça peut fausser le score final, même si, en fait, il faut finir sur un nombre paire niveau temps pour que ça ne fasse qu'une centaine, quoi. Alors déjà, là, je suis à combien ? Il faut que je fasse 44. Enfin, je vais essayer d'avoir le multiple de 4, là, pour... Je vais prendre ça, et là, il ne faut que je prenne aucune pièce, quoi. Et pour les points, je vais faire ça autrement. Je vais me démerder. Voilà, alors déjà, ici, ça sera là qu'il faudra... Je vais faire un truc ici pour aller chercher la flûte. Et en fait, en allant chercher la flûte, il n'y aura pas le décompte de points avec le temps. Donc c'est toujours un truc de moins à faire. Donc là, il me manque 30 points. Et pour ça, il va falloir que je retrouve des blocs, parce que quand on tape dans un bloc, ça enlève 10 points. Ah bah, bien joué, ça. C'est pas trop grave. Voilà, d'accord, super. Un petit shit engine, là, pour faire apparaître une plume. Ah voilà, là, ça va être bien. Voilà, et encore un. Voilà, c'est bon. Bon, après, je ne le ferai plus, ce secret-là. C'est juste pour le montrer une fois, et puis, après, on va passer à la suite, quoi. Attention, si je prends une pièce, c'est foutu. Et là, ça va être assez délicat, également. Falloir que je saute là. Je me débarrasse de ce con. Et là, je me baisse pendant 10 secondes, sur un bloc blanc. Ça, c'est un secret que beaucoup connaissent. Ça, c'est un truc qui a été même repris dans Céleste. Et là, il faut juste aller tout à droite. Et là, on a le secret, le premier secret, qui est de récupérer... Enfin, on récupère une flûte dans ce coffre qui va permettre d'aller dans une warp zone que je n'utiliserai pas pour cette vidéo, quoi. Et voilà, le frère marteau, en bas, il s'est transformé en bateau, comme on peut voir. Alors, il va rester comme ça. Normalement, il reste comme ça. Salut, Rage ! Et puis, voilà. Attendez, je vous lise un peu parce que j'étais concentré sur tout le niveau, là, en fait. C'est juste une tente d'apprendre les maths. Ah, ça y est, j'ai déjà fait mal au crâne. Non, 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 1000 points, c'est bon. C'est juste la dizaine, en fait, qu'il ne fallait pas faire bouger, quoi. C'est les dizaines, en fait. Il n'y a que les coffres et les pièces. Les pièces, ça donne 50 aussi. Il faut faire gaffe. Ok. Bon, je vais continuer. De toute façon, le bateau, il va rester. J'avais lu que le bateau, il se retransformait en... un frère marteau au bout de 3 tours, si on sort d'un niveau, tout ça. Mais en fait, j'ai fait le test sur cette version Super Nintendo. Et il reste tout le temps. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Je voulais voir comme ça, juste pour voir s'il y avait besoin de faire tous les niveaux avant de faire ce secret pour voir s'il fallait que je me speed ou pas. Mais en fait, on a le temps. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, premier niveau à scrolling automatique. Ça va commencer. Ça, ça va être pas mal aussi, ça. Je pense qu'il y aura des bons passages. Mais bon, ça va aller. Je trouve que la difficulté du jeu, je ne me rappelle pas trop, mais je dirais que c'est un peu comme Super Mario World. Alors, je dis peut-être des conneries, mais... C'est quand même moins infâme que l'host level, quoi. Salut, Choupi. Comment tu vas ? On va rentrer dans le tuyau. Ah, ben voilà, c'est la fin. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a... Frère Boomerang, là. Ah, j'ai raté l'étoile. C'est pas grave. Alors, oui, à chaque fin, on tape dans un bloc. Et si on arrive à faire trois fois la même figure, on a plus de vie. L'étoile étant le max, on aurait gagné cinq vies. Alors, il y a des petits jeux, là, de mémoire. Ah, ce n'est pas celui-là. Donc là, ici, dans cette maison, on va juste choisir un des trois coffres. Donc là, c'est du pif. Et on va gagner l'item qui va se mettre dans un inventaire. Ça aussi, c'est une nouveauté. Un inventaire qu'on pourra utiliser avant de commencer un niveau. Donc on appuie sur... Hop, ce bouton. Et puis là, on pourrait l'utiliser, quoi. Alors, attends. Je vais faire un rewind parce que je ne sais pas comment annuler. Attends. Je vais quand même essayer de voir si c'est ça. Non, là, je l'ai utilisé. Donc là, juste pour vous montrer. J'ai fait une warp zone. Et voilà, ça sert à ça. Sauf que je vais y revenir parce que j'ai envie de faire tout le niveau, quand même. Avec la petite musique de Zelda, quand on utilise la flûte, quoi. La même, quoi. Alors, on annule avec ce bouton. Non. Putain, mais je ne peux pas sortir de l'autre. Ah si, quand même. Si, si, c'était la musique de la flûte, c'est justement dans Zelda, quoi. Le premier. Alors là, pas mal l'artwork, là. Même sur NES, c'était pas mal fait. Là, il va falloir aligner une figure, quoi. Alors, c'est un peu au pif, ça. Je pense qu'il y a une technique, mais... Il doit y avoir une technique, mais je ne la connais pas, quoi. Je bourrine dessus, quoi. Allez, on va faire la forteresse. Donc là, ça rappelle bien le premier Mario. J'ai envie de garder le raton laveur, quand même. Alors, comme ça, je vous montrerai également le deuxième secret, mais que je ne vais pas valider. Parce qu'en fait, le deuxième secret, ici, c'est pour avoir une deuxième flûte. En fait, si on a deux flûtes, on peut aller directement au tout dernier monde. Donc, voilà. En fait, ça va être ici. Hop, il suffit de prendre l'élan par là. Hop, on s'envole. D'accord. J'ai lâché le bouton. Ah bah, super. Bien joué. Je le refais. Je ne lâche pas, cette fois. Hop, on passe au-dessus. Et en fait, tout à droite, là, ici, je vais faire une séance-tête là. Hop, on fait haut, comme si on rentrait dans une porte. Et donc, on a la flûte. Le seul problème, enfin, le problème, ce n'est pas un problème, mais c'est que ça valide la forteresse. On n'affronte pas le boss. Donc, bon, je préfère quand même affronter le boss. De toute façon, je ne vais pas utiliser les flûtes. puis ça permet de voir tout le stage, quoi. Comme ce fameux passage qui est sympathique. On va peut-être se baisser, quand même. On a vu la porte, là, juste en dessous. Et là, on va affronter un boss. Très souvent, ça va être lui, surtout sur la petite forteresse, quoi. Du nom de Boum Boum. Il faut se sauter dessus trois fois. Et c'est bon. Salut, le rétro. Ouais, les flûtes sont planquées. Il y a une troisième flûte également, mais ça sera dans le monde 2. Si je ne me trompe pas, ça sera en haut à droite, il faudra péter un bloc avec un marteau. Par contre, je ne connais pas tous les secrets. C'est vraiment ceux-là que je connais bien. Mais après, il y a forcément des choses que je ne sais plus, ou que je ne sais pas. Ah oui, là, c'est dans les cavernes. C'est pas mal. Là, il y a un fond, sur la version Super NES. Je crois que c'est tout noir sur NES. Alors ça aussi, petite nouveauté, on peut glisser sur les pentes et ça dégage les ennemis. Ça, c'est pas mal. Il suffit juste de se faire bas et ça se fait bien. Toujours à mes musiques, des grottes. C'est assez rigolo. C'est tout noir, d'accord, c'est bien ça. Salut, Mr. Dead. Ah, alors ça, c'est quoi ? Ah merde, tu es... Bon, bah tant pis. Ah, putain, ouais, c'est tout de mémoire, ça, vraiment. Moi, ça, on va faire ce qu'on peut, hein. Ah, d'accord. Tu déconnes, là, tant ? Ok. Après, il faut les retenir parce qu'en fait, je crois qu'on retombe dessus. Au bout de deux essais, on dégage. Mais quand on va revenir, je crois qu'on va continuer cette plaque en cours. Sauf qu'il faut retenir. Et ça, ça va pas être mon cas. Alors là, on conserve pas les objets quand on a déjà, par exemple, la feuille. On conserve pas comme dans un Super Mario World. Ah, putain, la saleté. Il m'a bien... Il s'est bien échappé, ce con. Je vais peut-être aller en dessous, là. Quand il y a des rails comme ça, en général, c'est assez long. Attention. C'est pour ça que c'est bien, là, le raton laveur, on peut... On peut doser vraiment... Enfin, planer pour vraiment sécuriser la chose, quoi. Niveau qui t'a le plus marqué, c'est celui d'un sol qui te poursuit dans le désert. Ah oui, ça, c'est clair. C'est sale. Ah bah, merci, et nono rétro. Merci bien. Zach et wiki, ouais, c'était pas mal, ça. Tu as un objet caché, je crois que c'est le niveau 4 du monde 1. Un objet caché. Si c'est la flûte, c'était dans le 1.3, s'il y a autre chose, peut-être. Là, je serai pas. Salut, Mr. X. Allez, je vais vous montrer le bateau, là. Le bateau trésor. Où, en fait, on va juste récupérer énormément de pièces, mais bon, il y aura un petit truc à la fin. Mais ça, clairement, je ne l'ai jamais eu quand j'étais petit. Je n'ai jamais vu un pote l'avoir ou quoi que ce soit. C'est vraiment un secret, mais hyper bien planqué, quoi. Donc, je ne sais pas combien il y a de pièces, là, il y a peut-être 200 par là, qui permet de se faire quelques vies, quoi. Ça doit être la bonne surprise quand même, quand tu arrives à débloquer ça, tu vois, le frère marteau se transformer en bateau. Ça doit être assez hallucinant, quoi. Voilà, donc, ici, c'est la fin. Et là, il va y avoir le frère Boomerang. Putain, il en a lancé deux. Ah oui, ils peuvent lancer deux à la suite, comme ça. Et merci pour les bits de l'orétro. Merci bien. Donc, à la fin, on gagne un item également. Bon, j'ai perdu mon raton laveur. Je vais faire ça également, la vite fait. Parce que, bon, je pense quand même m'en servir, des objets. Quelquefois, je me mettrais un truc si vraiment, il y a un niveau qui me prend la tête, je me boosterais, quoi. Voilà, bon, voilà, on a tout fait sur cette carte. Voilà, donc, Toad, là, c'est, je ne suis pas un disciple du roi, je ne sais pas. Mais le roi qui est en... D'ailleurs, qui est en serpent dans Super Mario Bros 2, quoi. Merci pour les bits, le noeud rétro. C'est rigolo, quoi. Donc, là, il faut aller récupérer la baguette, enfin, le sceptre, du roi, un sceptre magique qui va permettre de le remettre en forme humaine, quoi. Et donc, là, les niveaux avec les bateaux, ça, c'est les meilleurs. Merci bien, le noeud rétro. Là, je ne vais pas pouvoir trop vous lire, en général, parce que là, il faut quand même se concentrer. On ne peut pas counter les boules avec le feu. On ne peut pas ébouler. Ils partent un peu en diagonale, là. Alors, je ne sais pas s'il y a... Parce que là, ça, c'est le boss, mais il n'y a pas de bloc caché avec un power up, quoi. Ça, ils l'ont foutu après, quoi, dans le world. Et voilà, le premier Koopa-ling. Ah, bien joué, ça. Il s'appelle Larry. Larry Koopa. Putain, ce spam. Bon, j'ai eu du cul, hein. J'aurais pu me faire... Ouais, j'aurais pu crever, quoi. Merci. Et salut, Winyard. Je ne t'avais pas vu, excuse-moi. D'ailleurs, Winyard, j'ai continué tunique, là, un peu, cet après-midi, vraiment bien, quoi. Voilà, donc, on l'a sauvé, il est content, il est revenu lui-même et il nous offre également une lettre qui vient de la princesse qui nous dit des conseils, Par exemple, si on voit les fantômes, il faut faire gaffe parce qu'ils peuvent nous poursuivre si on regarde de l'autre côté, enfin, si on ne le regarde pas. Et donc, elle nous a filé également un joyau. Ah, c'est un P-Wing. Les P-Wing, attends, c'est ça ? Ah ouais, c'est les P-Wing. Les P-Wing, en fait, c'est comme la feuille, sauf qu'on l'a tout le temps, on a tout le temps de P constamment, quoi. Allez, bon, là, on va pouvoir faire ça, de toute façon, on ne peut pas y aller, il y a une serrure. Les serrures qui se pètent quand on finit les forteresses, de souvenirs. Donc, on va aller là. Salut, Benjamin, salut, Capyrenne. Vous allez bien. Alors, le désert. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a des petits coups là, sous les blocs. Ça, c'est les fourbes. On voit les petits pieds, c'est assez rigolo, quoi, mais on peut se faire avoir. Donc, il ne faut pas trop trop foncer. Essayer de faire gaffe. Putain, merde. Ah, bien joué. Ah oui, ça, c'est marrant, on est en mode Sonic. Ah, merde, il faut être Mario Grand pour voir ça. Il ne le fait pas quand il est en petit. Ah, vache, ça dure deux secondes. Oh, putain. Ça dure deux secondes, l'étoile, c'est quoi, ces conneries ? Ah, merde, bon, tant pis. Ah, putain, si, je suis obligé. On peut un petit bloc, là, pour monter ? Si. Donc, c'est là qu'on va voir le soleil mettre dans ce monde-là, quoi, forcément. Oh, merde, putain, c'est pas le monde. Alors, attends, je vais essayer. Ah, putain. Putain, c'est pourtant, j'avais souvenir que c'est en courant à fond et en sautant dedans que tu as l'étoile. Putain, c'est deux fois, là. Dommage. Le X-Wing, le P-Wing. Pas mal. Ça va, bon, c'est cool. Ouais, ça dure pas longtemps, là, les étoiles. C'était bizarre. Ah, tiens, là, on le voit un petit, là, le Mario. Marrant. Ah, bon, c'est le fameux truc. Alors, attends, j'ai essayé d'avoir l'étoile. Hop. Ah, putain. Enfin, je sais même pas quel moment il faut appuyer, quoi, vraiment. Peut-être là. Ouais, non. Bon, c'est un peu avant, un peu après, je sais pas. Il y a eu une technique. Il y a huit mondes, dans tout, ouais, exact. Il y a, je crois pas qu'il y ait de monde supplémentaire. Il n'y a pas de monde caché, en tout cas, si tu fais le jeu en entier, tout ça, t'as pas de... T'as pas de monde supplémentaire, comme dans le premier Mario, quoi, en fait. enfin, surtout de l'os level. Là, t'en avais 50 après, quoi. Si tu finissais le jeu 50 fois, quoi. Tiens, voilà, l'utilisation du PL, tous les blocs, là, se sont transformés en pièces. Hop. Je pense que ça se finit. J'aurais peut-être dû rester, là. Ça se trouve, il y a un méga secret, là. Non, que dalle. Là, j'ai l'étoile. Après, là, ce qui se passe, c'est que si je perds toutes les vies, il y a quand même le continu, mais on recommence au début du monde. C'est ce qui risque de se passer, quoi, si on perd tout. On verra bien. Donc là, la petite forteresse. Putain, c'est marrant, les trompes qui ont... qui ont un cerceau, là, c'est sur le haut. Ou un, je ne sais pas. C'est assez rigolo. Là aussi, avec le fond, qui fait bien prison. Non, c'est pas mal, cette version. Je ne connaissais pas, vraiment, cette version refaite sur la... sur la compilée le All Star, mais c'est quand même bien joli, quoi. Ça peut être bien aux couleurs, quoi. Putain, je suis gourmand, là. Les fantômes, donc si on ne les regarde pas, on fonce dessus, faire gaffe. Surtout, ils sont très vifs. J'ai l'impression qu'ils démeurent très vite, c'est con. Ah, c'est le vlog. Il est assez bidon, quand même. Enfin, je ne sais pas si je pourrais tout le temps faire ça. Je ne me rappelle pas, après, comment il devient. si tu as le timing, ça va, quoi. Voilà, donc il y a le... Il y a la serrure qui a pété en bas. Ah. Ah oui, mais je ne me rappelle pas, quoi. Champi, je ne me rappelle pas avoir vu un champi. C'est le 10. Ah, donc les deux vins en bas. C'est le Mario toujours si dur. Je ne sais pas, j'ai souvenir quand même qu'il y avait des Koopaling qui pouvaient être chiants. Ils pouvaient t'enchaînés si tu étais vraiment... Si tu étais de la merde, quoi. On va voir où ça mène, ça. Par contre, pour l'instant, je n'ai pas eu le marteau. D'accord, je rejoins l'autre partie de la carte. D'ailleurs, oui, c'est vrai que c'est en deux parties. C'est les frères Boomerang qui m'ont donné le marteau, non ? Oh putain, je ne voyais pas descendre aussi bas. On va passer. C'est vrai que c'est un peu chiant, ces flammes. Je vais se souvenir que c'était un peu cascouille. Ah, ah voilà, ça y est, je suis en mode Sonic. Je fais gaffe qu'il n'y a pas de trou. Quand je saute, je suis en boule. C'est pas mal. C'est un peu gourmand. Je ne sais pas si je vous pourrais y aller. Oula, je me suis accroché sur le bord à moitié. Ça, je me rappelle, ouais. Sympa. Tu me donnes envie d'y jouer. Ah bah, fais-toi plaisir. Franchement, il est bien, ce Mario 3. Enfin, jusqu'au moment où je vais dire que c'est de la merde parce que je vais crever en boucle. Mais il est bien. Ouais, hop, on va y aller. petit chignon pour le tombe. Tiens, c'est quoi ça ? Ça me dit rien, ça. Sable mouvant, là. On peut y aller ? Ah ouais. Ah putain, d'accord. Oula. Donc voilà, le fameux soleil qui est bien fixe. Pas content en tout cas. Non. Putain, j'avais oublié qu'il y avait ça. Alors, est-ce que c'est un mode comme dans Land of Illusion, est-ce qu'on peut le passer en se baissant ? Non. Donc on peut pas. Putain, par contre, comment on le passe ? Je suis obligé d'attendre qu'il dégage. Attends, comment on passe cette merde ? Par contre, je me rappelle pas ça. Faut sauter super vite. Ah voilà, c'est ça. Là, ça a excité le soleil qui va nous foncer dessus, comme ça. Faut faire gaffe parce que ces mouvements sont à moitié ralentis avec le scrolling. Enfin, c'est très bizarre, quoi. Je préfère le laisser passer, là. il m'a empêché de faire l'étoile, ce con. Ah, voilà, je l'ai lu. Et puis bon, ça fait 100 points avec le soleil, quoi. Très bien, bah écoute, je vais essayer ça. Ah, regarde, je suis en petit, là. Alors, ça risque d'être chaud. Ah, bah ouais. J'ai été un peu bourrin, là. Je ne le voyais pas en hauteur, déjà. Putain, le saut. Ah, il fait chier, il n'a pas sauté, quoi. Ah, bah il s'est barré, bah tant pis. On le retrouvera. Mais je vais peut-être foutre un petit pot à Europe, là, pour me mettre au moins grand. Parce qu'en plus, ça ne sert à rien, là. On a deux barres, en fait, d'inventaire. Et je crois qu'après, on ne pourra plus les utiliser, quoi. Enfin, ça va se dégager, ou je ne sais pas trop. Oh, il y a un truc en haut gauche, là. Attends. Il faut la plume. Enfin, la plume. Putain, je dis souvent la plume. Alors que, putain, quel con. Alors que c'est le... C'est la feuille, ici. Je vais le faire direct, comme ça. Je veux voir ce que c'est, là. Si jamais je l'ai trop tard. Il y a un bloc en haut à gauche, là. Allez, hop. On va pas être battre, cet endroit, là. Il y a des champs qui partent, tout. C'est quoi, là ? Ouais, sympa. Par exemple, de faire le stock de pièces, puis de passer le niveau, j'ai l'impression. Ça avance bien, en tout cas. Il y a une petite vie, là. Non ? Rien. Ah, un P. Ah, par contre, je vais pas essayer de voir si on peut prendre les P. On peut les embarquer. Oh, le con. Je m'y attendais pas, lui. Ah, t'as écrit à l'envers. Putain, mais ça, c'est bizarre. Ah oui, à donf. Enfin, à fond. Ça, c'est super bizarre. Twitch, parfois, ouais, te fait écrire à l'envers, quoi. Oh, putain, c'était beau, ça. C'est quoi, ça ? Je sais plus ce que c'est, cet item. C'est pas pour endormir, les... les frères marteaux. Attends, je vais faire ça, d'abord. Je crois que c'est pour les endormir. Ça, c'est très débile. Oh, putain. Oh, putain, il m'a bien un counter, là. Il a bien fait en l'air. Bon, allez, assez joué avec ses cons, là. que dalle. Ce serait bien que je chope un petit power-up, là. Je peux le prendre, ouais. Ah, tiens. Allons-y. Ah, mais ça reste dans le niveau, on va pas aller dans une autre zone. J'ai vu en cas où, s'il y a un champi ou une feuille. Mais attends, il faudrait un P, là, en fait. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. Ah, ça, c'est sympa. Alors, est-ce que je peux le prendre le P ? Je pense que c'est que dans le world, ça. On peut pas ici. Non, j'arrive pas à le choper. je vais attendre tranquillement ici. Voilà, merci Aizen pour le sable, le trisable la semaine dernière. En tout cas, bon courage pour ce Mario 3 qui reste, qui certes est exceptionnel, mais assez corsé ce soir. Enfin, ouais, je suis d'accord. Mais il est quand même très très bon. Je prends plaisir à y jouer pour l'instant. mais bon, c'est quand même un très très bon jeu. Putain, ils avaient fait encore foutu. Une saleté. Alors, que je vous le dise un peu. C'est pas une difficulté qui va bien. Salut Bob, Retro Gamer. Je vais le faire, lui. Ce sera fait. D'accord. Putain, j'ai pas réussi à réappuyer. C'est pas... Ah, voilà. C'est lui qui avait le marteau. Du coup, je vais faire le petit secret, là. Attends, je vais d'abord tenter ça, là. Alors, hop, hop, parce que ça marche quand on spam. Ça doit marcher quand on spam. Ah bah non, on a qu'une chance, là. Normalement, c'est là. Je dis pas de bêtises. Comment on change comme ça ? Non. Voilà, on pète ça et on peut aller sur la partie à droite. Et là, on voit un 3 à droite. Ça, c'est marrant. Par contre, il me fait peur, là. C'est quoi ce frère marteau rouge ? Ah ah. Ah, d'accord. C'est des frères marteaux de feu, là. Enfin, sans le marteau, quoi. Voilà, donc la troisième flûte. Et je crois pas qu'il y en ait d'autres. Par contre, je sais pas pourquoi on peut aller jusque là. On pourrait peut-être péter ce bloc encore. Ah, mais j'avais pas vu le champi, là. Alors, attendez, je vous lise un peu, parce que c'est vrai que je passe pas trop de temps là-dessus. Oh, tiens. Costume grenouille, c'est un peu de la merde, ça, je trouve. À part quand il y a de l'eau, mais sinon, c'est de la merde. Super, je suis en diriger, quoi. On avait pour notre argent à l'époque, je suis d'accord, c'est vraiment une belle compi, quoi. Alors, est-ce que je peux aller au-dessus ? Non. Là, on va rentrer dans une pyramide. Une petite mise en scène. Avec de la verdure. Alors, c'est quoi, là ? Pour l'instant, je me suis pas encore transformé en Mario de feu, putain. J'étais trop proche. Ça, c'était vraiment bourrin, ça. Ah putain, il va falloir que j'aille en chercher, à moins que. Là, il y avait des blocs, ça, je m'en rappelle. Ah ouais, mais oui, je peux passer, mais je pourrais pas, de toute façon, il faut que je sois grand, quoi. Bon. on s'en fout un peu. Ah putain, j'ai oublié ceux-là. C'est vrai qu'ils tombent. Ils tombent du plafond, quoi. Quel con. C'est vraiment pour tout le monde, le mode verlan sur Twitch, quoi. Franchement, si c'est... Je pense pas que ça soit un bug. Franchement, je crois pas que ça soit un bug, hein. C'est un truc qu'ils ont rajouté pour faire croire que, bah ouais, ils sont bien, quoi. Ça fait jeune, quoi. C'est sûr. Mais on peut pas les prendre, en fait, on peut pas les récupérer. Bah attends, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il faut, pourtant. Attends. Ah si, on peut. D'accord, c'est que je me prenais mal. Oh ouais, ça, c'était sûr. Quoi ? Comment ça ? Ah, parce que j'étais dans le mur, là. C'est pour ça. Ça repop, hein. Ah non, c'est vrai que les ennemis, ils repopent pas, là. Merde. Ah, en fait, il faut pas les tuer, quoi. Vous avez bien, là ? Bah. Il y a plus personne, ça y est, quoi. Putain. On va y arriver, hein. putain, une blague. Et là, j'ai peur, parce qu'il va sortir de sa carapace, là. Non ? Ça, c'est fait. Putain, je suis en mode hard, là. Mais non, putain, alors là, par contre, je suis de la merde. Là, tu fais comment, là ? je me suis foutu de la merde. À moins que je rentre, là. Non ? S'il en reste un, là. Il est loin. D'accord, super. Ah, je vais crever par le temps. Bon, lui, il repop parce que je ne le tue pas, en fait. Je l'envoie juste balader, mais il ne meurt pas. Il faut que j'aille très vite. Voilà. Je peux trouver le bon chemin, à un moment donné, ça doit être au-dessus, parce que je n'ai pas envie d'en tuer un, s'il y en a un, et que je... Putain, je ne vois pas ce qu'il y a en dessous. Bon, bref, c'est bon, j'ai trouvé le chemin. Putain, c'était relou, ça. Alors. J'étais au-dessus, largement au-dessus, quoi. C'est quoi, cette hitbox, là ? Bon, ben, voilà, première galère. Là où personne galère, j'imagine. Vas-y, y'en a d'autres. Hop. Ah bah non, mais j'ai en dessous là, putain. Hop. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on se te blague, là ? Oh putain, puis je ne peux pas passer. Putain, on a la chance. Bon, vas-y, je défonce tout le monde. Ah d'accord. pas mal, pas mal le piège. Ah, donc il y aura des petits pièges quand même à la loss level. Ça, je ne me rappelais absolument pas qu'il y avait un trou. C'est clair que je m'étais quand même pris de plein fouet le... L'ennemi, quoi. Je vais aller vite, et voilà. Alors, ça, ça dégage. Ouais, mais putain, j'en ai besoin. Putain, il est... Casse-couille, ce niveau-là. Oh putain, mais quel con. Je le voyais passer à travers, en fait. Je n'ai pas pensé hors bon. Putain, je ne vais pas y arriver, quoi. Ça y est, quoi. C'est le niveau de l'enfer, celui-là. Putain, mais je n'ai pas du tout réfléchi à son bon, quoi. Alors, attends, juste, voilà, comme ça. Déjà, ce n'est pas évident de rester grand, parce que très peu de marge pour, putain. Ah, c'est casse-bonbon aussi, ça. Ah, puis il y a l'autre qui arrive, là. Oui, non, je ne peux pas. je pensais qu'on pouvait se baisser en courant, en ayant un ennemi sur soi, mais non. Ah, c'est quand même pas compliqué, mais non. Allez, hop, c'est bon, c'est fini. Sato-scroll, les passages comme ça, c'est moi, mon délire. Ouais, il faut s'accrocher un peu, quoi, c'est ça, quoi. Mais là, il n'était pas simple. Alors, ah oui, alors, j'avais vu les deux en bas, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était ça, ouais. Il y a encore une étoile, Ah, merde. Un temps de champi, je l'avais vu. C'était pas là. Yes. Faire le coin, là. L'étoile, là. Ouh, c'est pas mal, ça. Putain, je tombe sur un autre champi. C'est rien, moi. Ah, je l'avais déjà fait celui-là, je crois. Bon putain, c'est pas grave. On va se faire le château. J'ai rien vu, même si ça reste un jeu très facile pour moi. Ah bah, je n'en doute pas. Le roi a été transformé, donc, ouais, comme d'hab, il faut aller chercher le bâton magique. Enfin, c'est un sceptre. Ah, là, c'est aussi un personnage de Super Mario Bros 2, là. Le coccinelle. Enfin, personnage en ennemi. Mais c'était pas ça, mais attends, sur NES, ils n'étaient pas comme ça. Si ? Là, c'est pour la version Ulster qu'ils ont fait ça, non ? J'ai un doute. Parce que je n'ai pas souvenir que ça soit des... Ou alors, je n'ai jamais fait gaffe. Je n'ai jamais fait gaffe que c'était des ennemis du 2, quoi. Merde. comme d'hab, les beatballs, ça ne t'attire pas quand tu te colles au canon. Enfin, j'espère. Ça y est, on a le Mario de feu, là. Avec un costume plutôt jaune. C'est un qui est assez con, là. ça repop en plus. Alors là, c'était soit le boulet, soit le gars, tant pis. Alors là... Oh putain, merde. Ça va être chaud. Ok, c'est bon. Donc lui, il s'appelait... Il s'appelait Morton. Je me suis noté les noms par rapport au monde. C'est pas que je les reconnais, j'en aurais aucune idée. Mais ça, je l'avais noté. Sur NES, c'est différent. D'accord, ok, c'est bien ça. C'est bien ce qu'il me semblait. Bon, bah voilà, deuxième monde. On a fait le quart. Morton antivirus. Encore une lettre. On peut stomp, donc écraser les ennemis en utilisant les chaussures Kuriboh. Je sais pas trop ce que c'est. elle m'a filé. Cette fois, un nuage. Alors le nuage, je crois que ça permet d'aller où tu veux sur la world map. Tu peux passer au-dessus des niveaux, quoi. Je l'aimais bien, cette musique. D'ailleurs, j'ai lu un truc concernant cette musique, en fait, c'est la musique du menu de sélection dans Zelda 3. Et merci, Shiro, pour le sub. Salut à toi. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a un petit air. Ça y ressemble. Ah, c'est un seul niveau, d'accord. Attends, je vais juste tester ça. C'est clair, ça fait longtemps. C'est sûr que tu vas bien. Ah ouais, bah voilà. J'arrive devant une porte, enfin une serrure. Je peux rien faire. Allez, le monde 3. Ah, alors là, peut-être que le Mario ou le Grenouille fera peut-être le bon plan. Ah putain, on retrouve ces cons. C'est pas eux. ça ressemblait à ceux dans Super Mario World, ça. Ils ne sont pas exactement pareils. C'était pas sous l'eau. Attends, je suis sûr qu'il y a un champi, mais... Ça dégage ? Ah ouais, d'accord, là il va spammer, c'est mort. Putain, mais... Ah d'accord, mais ça me poussait en haut. Je ne comprenais pas pourquoi je coulais. Je ne l'avais pas vu. Salut, Hugo. D'ailleurs, j'allais utiliser le chat un peu. C'est le Fairy Time de Zelda, d'accord, c'est bien ça, mais ça ressemblait beaucoup. C'est clair que... Non, non. Putain. Ah ouais, tu ne peux pas t'arrêter. Ah, ça va être bien, les niveaux aquatiques. Ça, ça va me plaire. Bon, il y a un trou en bas gauche, comme si... Peut-être un petit secret, quoi. Vas-y, vas-y, monte au max, toi. Je t'étais sainement... Putain, mais c'est super bien placé, en fait, ça. D'accord. Alors ça, je ne sais pas comment je l'ai passé du premier coup. Et là, c'est l'enfer. J'ai l'impression qu'il n'est encore plus... Ah bah d'accord, mais là, il n'est plus du tout placé au même endroit. Ah d'accord, bah oui, il faut de la chance. Non ! Putain, le maniement sous l'eau, c'est quand même quelque chose. C'est raté. Ouais, c'est raté. Je ne sais pas, je ne vois pas ce qu'il y a devant moi, là. Je vais me taper. Putain, mais il y a des enfants. Oh putain, mais c'est indirigeable, quoi. Sandex, c'est trop chaud, quoi. Tu essayes de fuir, il ne peut pas, il patine. C'est l'enfer, quoi. Non, va à gauche. Ah les médus, je crois que ça va être mon pire ennemi. D'accord. Donc ça, ça m'a popé direct dans la gueule. Rien vu venir. Bon, on va commencer à mettre des power-up. Parce que là, ça va me saouler, sinon. petit plaisir. Alors, parce que là, je ne vois pas. Putain, ça pop, mais direct sur la gueule, c'est horrible. D'accord, je vise bien. D'accord, ça se tue pas. Ouais, alors le feu sous l'eau, oui, je suis d'accord. Non. Gage avec des gosses. Voilà. C'était le premier niveau. Salut Roots, je crois pas t'auras vu. Bon. On va quand même s'en sortir, j'espère. Ouais, je crois que je peux aller dans l'eau, dans celui-là. Par contre, il y a des poissons qui vont emmerder. Ça, ça tombe. Si on reste longtemps dessus, c'est de la saloperie, là, c'est de poisson. D'accord. C'est de pire en pire. Accélère, putain. C'est une maniabilité, mais juste ignoble, dans l'eau. Putain, c'est zéro quand tu es dans l'eau. Tu scotch dans l'eau et ensuite, tu n'arrives plus à rien faire. quoi. Bon. Il faut rester vraiment dehors. Je ne te passe pas con, ça, attends. Normalement, si tu tapes à droite du bloc, le champignon va partir à l'opposé. Enfin, à droite ou à gauche, ce n'est pas à l'opposé. Je n'ai pas eu le temps de voir. Je vais voir après. putain, quel enfer. Non, non. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a dans le bloc, là. mais c'est bon. Et merci pour le follow, orteil et table basse. Salut à toi. Je me rends compte que l'alerte Castlevania remarche. Il était désactivé, je ne sais pas pourquoi, mais ça a terminé. D'ailleurs, merci Winyard pour ton aide concernant tout ce qui est alerte, tout ça. J'ai mis en place, normalement, donc s'il y a un sublift un jour ou l'autre, normalement, ça changera. Ok, on est quoi, là ? Ouais, 3, je lis un peu. C'est quand même du pseudo, ça. Orteil et table basse, c'est vraiment... Ça, c'est du vécu, ça. Ah, putain, merde. C'est vrai qu'il gobe, lui. on va l'avoir, le game over. On va l'avoir. Je n'arrive pas, je ne sais pas, j'hésite et je fais de la merde. Ah oui, ça va être bien, ça. Putain, mais saute ! Je le vois arriver, j'appuie sur le seau, non, il reste au sol, il reste au sol, il se fait avoir. Putain, mais... Je ne calcule rien ! Putain, c'est horrible, je joue trop mal, je joue trop mal, quoi. J'arrive pas à les récupérer, en fait. Putain, mais il est horrible, ce poisson aussi, là. Il ne faut pas se prendre la tête. Allez, dégage. Ah d'accord, il y en a plein. Putain. Il est en mode speedrun, parce que bon... C'est juste pas le temps de traîner, quoi. Musique de la map du monde, d'eau, ça me donne quasiment le thème des fontaines de fées, sortir Flutters sur NS. Ouais, j'avais dit ça au début du monde, ouais. Mais putain, ouais, c'est pas évident. Ah, tiens. Petit frère marteau, alors là, c'est les vrais, là. Oh, pas très bien, ça. Ah tiens, un marteau. Euh, bon, bah c'est cool. C'est un forteresse. Ah, les boules discos, merde. Il n'y avait pas cette traînée sur NS, non ? Je n'avais pas souvenir de ça. Oh putain, ça va être un niveau un niveau labyrinthe comme j'aime. Ce que j'avais dit en début de live, ça, ça serait des niveaux relous. on va peut-être compter, trois. Je ne sais plus si c'est ça parce que là, on va revenir tout le temps au même endroit de souvenir. Il faut prendre la bonne porte. C'est peut-être la dernière porte, remarque. Tant, je vais te tenter. On va voir ce qu'il y a jusqu'au bout. On a énormément de portes. C'est abusé. Quelque chose là. Ah mais c'est ça, il va falloir tester tout plein de portes et trouver la bonne. de souvenir, ce n'était pas dans les premières. Après, je ne sais pas exactement laquelle. Non ! Putain, pas de chance. Ah mais attends, je peux là-bas. Il y a un seul. Avec le Mario qui nage, tellement un bonheur. J'ai fait le cinquième, c'est ça ? Je crois que c'était après ça. De toute façon, les premières, ça ne menait pas. C'est lequel ? Celui-là que j'avais fait ? C'était entre deux piliers. Ah cool. Ouais, c'est bon. Putain. Je me rappelais que ce n'était pas au début. Boum boum, il vole. Putain. Tu as trouvé, c'est facile. Bah, c'est pas question de facilité là, c'est juste que tu tombes sur la bonne quoi. Ah, alors. La fleur, je ne sais pas, ça ? Non. Attends, le champi, on ne l'avait pas vu là ? Ah non, ça c'est la fleur. Merde ! Ah putain, mais c'était en balle, le champi, putain. J'ai le pire. Ça, je n'y arrive pas. Ça, ça revient au début, ça je ne sais pas. C'est pareil, il y a un petit bateau. Ok. Je suis un peu trop grédé aussi. C'est un peu mon problème, ça. Ça, c'est bien joué. On ne peut pas le faire en volant, ce sera mieux. hop. Je fais gaffe maintenant parce que je m'attends à ce qu'il y ait des... Oh putain, merci. Merci le décalage automatique, là. Oh putain, il a tiré sur moi. Ah, c'est dommage, ça ne me met pas en Mario de feu. C'est con. Ça part dans le mauvais sens, tant pis. Oh, ça ne m'a pas touché. Là, ça me touche maintenant. Ok, c'est bon. Ça me fera des points. Hop. Ah, c'est 1000 points. C'est pas 100. Je vais me taper un autre... Ah, j'ai vu qu'il y avait... Attends, c'est là, normalement ? Ah, il n'y en a pas à chaque fois. J'ai vu une maison Todd, là, en haut, mais avec des ponts sur elle. Enfin, levé, quoi. Je n'ai pas commencé à marcher. Ah putain, il n'y a rien. Dommage. Ah bah là, ça s'est baissé. C'est parce que j'ai tué les frères Martou, ça ? Je crois que je vais me prendre un pot heureux après. Ah, mais il y a trois lignes, en fait. Ah, je vais pouvoir péter le bloc en bas et prendre le bateau. Ça peut être pas mal, ça. Ah putain, alors là, il faut pas trop... Il faut tout le temps sauter, là. Ça aussi, c'est chiant, ça te fait bien catapulté, aussi. Si t'es embarqué, dans le tourne-et-retourne, c'est l'enfer, quoi. Ah, c'est pas une super... Putain, il m'a fait décoller. Arrête. Ah bah oui, d'accord. Ça disparaît, quoi. Putain, je sais pas ce qu'il s'est passé, là, sur le chat. Comme d'hab', je peux pas trop lire. Putain, Totoor, t'as banni Nono Retro. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi tu l'as banni ? Il l'a dit. Est-ce qu'il fallait pas ? Merde, putain, je l'ai pas allé, toi, là. Putain, 10 minutes, en plus, t'as été allé fort, là. Ah, attends, je vais tenter. Ah mais j'ai oublié le niveau 5. Merde, j'ai fait le 6 avant. Attends, ça m'intrigue. Je veux voir. Ah mais on peut le diriger comme on veut. Ah, c'est énorme. Attends. Ah non, on peut pas sortir. Il y a rien à droite. Ah, on peut continuer, là. Ah, c'est marrant, ça. Ah, je sais pas, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il disait que c'était trop facile, tout ça ? Bon, ça va, c'est pas... Oh putain ! Fausse manip. Il se trouve que des gens comme ça, ça m'intéresse pas. Bonne continuation. Ah bah bravo ! Bah désolé, Nono. Je sais pas, il faudrait que je vois ce qu'il s'est passé vraiment. Ah cool, oui. Tu l'as banni parce qu'il a... Tu sais pas dire que le jeu est facile, enfin bon, c'est pas le premier qui dit ça. Excuse-moi, mais... Bon bah je sais pas, reste là, nos rétros, quoi. Bon bah ok, désolé alors. Bonne soirée à toi, peut-être à une prochaine. Ah c'est bizarre, les modos ils disent rien, ça m'étonne un peu, mais bon bref. Je verrai ça de mon côté après, quoi. Oh non ! Oh non, qu'est-ce qu'il fout sous l'eau ? Ah, ça va, il a pas l'air d'être... agressif. Enfin agressif, il vient pas me faire chier. Non, il y a l'autre. Dégage, voilà. Ça, ça se pute ça, j'espère. Ah non. Bon bah ouais, je suis désolé en tout cas. C'est vrai que c'est pas Totor qui a Séville. Le Totor, tout dû. Tiens. Pas mal. Petit bloc. Oh non. Oh putain, c'est horrible là. Il s'est bloqué. C'est bon. Je prends pas mal mon temps. Ça, c'est clair que c'est loin d'être un speedrun, bien sûr. Ok, c'est... qu'est-ce que c'est loin d'être un speedrun. Pouf. Bon, 9 vis, c'est bon, je me suis refait un petit peu, j'ai eu peur. Mais non, le pont il est fermé. Enfin, il est ouvert. Je pense qu'il faut faire un forteret, ça rabat le pont. Ah putain, ils sont là. Ah mais c'est ici qu'ils apparaissent, c'est con. Je les voyais dans les Mario suivants, mais je ne savais pas vraiment d'où ils venaient. Marrant. Ils ont un bon skin là, en tout cas. C'est que dalle. Ouais, j'ai arrêté de perdre du temps. Hop. Quand même, j'essaye de les buter assez vite, parce que, avec leur boule de pique là, ça peut vite être relou. C'est bon, hop. Ouais, là c'est bien. Ok. Attends que je lise. Il a fait beaucoup de Mario. Mario Odyssey, je suis vraiment sûr qu'il fait. Quel est votre Mario préféré, tous supports confondus ? J'avoue que Mario Odyssey est très très bon. Celui-là, je l'ai vraiment adoré. Il y a Mario Galaxy, que j'aime beaucoup, également. Mario 64 aussi, mais je l'ai fait sur le tard, celui-là. Donc c'est compliqué. Je l'ai fait via la compil, la 3D All Star. C'est pas mon préféré, du coup, parce que ça a quand même vieilli. Ça aurait pu l'être si je l'avais à l'époque. Ça, c'est clair qu'il était très très bien. Mario World aussi, il est pas mal. Est-ce qu'il y en a qui vont dire Lost Level ? Parce qu'il y en a, il y en avait, c'était leur préféré. Est-ce qu'il y en a parmi vous ? Est-ce que vous êtes encore là, à dire que c'était le meilleur ? Ça, c'est quoi ces plateformes fantômes ? C'est assez chelou. Oh putain, il y a des blocs au-dessus. C'est pas bon, ça ? Ah, c'est bon. Ah, Léonours ? Je suis peut-être aussi du même avis, quoi, parce que le Super Mario Land 2, c'est vraiment un jeu que j'avais fait... Ah non, c'est au-dessus. que j'avais fait quand j'étais petit. On m'avait prêté à Game Boy et je le trouvais énorme, le 2, quoi. Ah. Là ? Non ? Ouais, c'était ça. Ah voilà, putain, et on aura réussi à finir une grille, quand même. T'adore ce level, mais je dirais pas que c'est mon préféré, quand même. Oui, d'accord. Donc là, je suis d'accord. Dire que c'est le préféré, quand même, faut être sacrément mazou, quand même. Ah, je sais pas, putain, je l'ai pas le timing, hein. J'essaye de... Au moment où le champignon est au milieu, je clique, mais je suis sûr qu'il faut le faire un peu plus tôt ou peut-être juste après, quoi. Je sais pas. Oh non. Je l'aurai jamais, là. Ben. Oh non, putain, merde. On est vraiment dans l'eau, là ? Dégage. On va essayer d'aller vite, là, pour ce niveau. Oh ! Putain, merde. Vite ! Oh, c'est de chance. Nickel. Mario Land. Ouais, le premier est bien. Bon, il fait... Il a un peu vieilli, maintenant, celui de le premier, mais il était pas mal. Il était très original, quand même. Le 3, par contre, c'est quoi ? Parce que c'est... C'est Wario Land, normalement. Après le 2, c'est Wario, quoi, qui a pris la main sur Game Boy, quoi. Ah ouais, t'es resté, c'est cool. Attention. Ouais, bon, c'est ce qu'il faut. Putain, j'ai eu peur que ça rebondisse, mais non, c'est pas des carapaces. Tu prends ça, s'il te plaît ? Voilà. Ok, très bien. Premier Wario Land, comme sous-titre, Super Mario Land 3. Ah, d'accord. Je me rappelais pas de ça. Fort possible, ouais, ça. Mario Party, j'ai jamais trop joué. Enfin, si, j'avais joué à la version DS, qui était que locale. Je me suis un peu fait chier, quoi. Tout seul, c'est chiant, je pense, à Mario Party, quoi. Enfin, si, j'ai déjà joué en multi, mais pas beaucoup. C'est vraiment du multijoueur, quoi. Tout seul, tu... Enfin, moi, on s'ennuie, quoi. Et bah voilà. Château. Ça, c'est un boss dans Yoshi Island, non ? Attends, il est dans un Mario, lui ? Je sais plus. Il est pas dans le 2, lui, ici. Il vient de World, lui. Oh, je sais plus. Ah, je confonds avec les Rhinos, ouais, dans World. Ah, du coup, merde, je suis pas d'où il vient, quoi. Je confondais, ouais, avec les Rhinos, là, tu sais, qui sont autour, là, d'espèces de roues, là. Mais c'était pas ça, en fait. Oh, putain. On se demande que ça tire que... dans une direction, là. Ah, putain, si, c'est dans ce Mario qu'il y a ça, aussi, là. C'est un peu casse-couille, hein. C'est un peu casse-couille. Je sais pas si on peut aller plus vite, quoi, mais... Razznor de Mario World. Ça, c'est Wendy, ça. Heureusement qu'on se fait pas mal quand on saute sur leur carapace, pourtant, il y a des pointes. Resident Mario World. Faudra que je le vois à quel moment on le voit, là. Je me rappelle plus. Dans les jeux Mario de sport, quelle licence préférée ? J'aimais bien Mario Stryker, quand même, même si c'est assez bordélique. Il y avait quoi d'autre ? Mario Golf, même si j'y joue pas trop, en fait, sur Switch, finalement. Alors, le bloc blanc contient des pouvoirs magiques qui permettra de terrasser tes ennemis. Ah, j'ai le truc, là, pour endormir. Peut-être que je l'utilise, ça, pour voir ce que ça fait. Ah, je l'aimais bien, cette musique, là. Bon petit remix. Ah, c'est classe. Évidemment, j'ai pas pris le bon tuyau. Euh, Shiro, tu parles duquel Mario ? Quel Mario ? Le golf ou le tennis ? C'est vrai que je suis plus golf pour les jeux de sport. Ah, et c'est le monde des géants, là. On y est, là. Putain, ça, c'était énorme comme idée, quand même. J'aurais peut-être pas dû le buter. C'était vraiment énorme, quoi. C'est le cas de le dire. On va quand même voir ce qu'il y a dedans, là. Yes. Je le veux bien. Putain, excellent, les gueules, quoi. C'est quand même bien foutu, hein. Bon, là, on est sur Super NES, quoi. Mais d'avoir fait ça sur NES, quand même, c'était pas mal, quoi. Ah, une petite plante, par contre. Je vais débarrasser de ça. Mario Golf, me tente. C'est celui-là que tu disais, là, s'il était trop dur, là, le dernier Mario Golf. Non, franchement, ça allait, quoi. J'avais joué un peu, mais sauf que, je sais pas, j'ai pas forcément bien accroché, finalement. Je le trouve quand même moins... Enfin, moins précis qu'un Everybody's Golf, quoi. Putain, on recommence, là, avec de la flotte, là ? Tant qu'il n'y a pas le gros, ça va. La musique, qui change pas ? Bon, vas-y, on fonce. Alors, moi, j'ai oublié de parler également d'un autre secret, mais que je n'arriverai pas à faire. Parce que c'est chiant, là, il faut quand même bien connaître. Mais on peut faire apparaître une maison champignon, enfin, une maison Todd, fantôme. Pour ça, il faut, dans certains niveaux seulement, récupérer toutes les pièces du niveau. C'est juste pour certains niveaux, il faut vraiment récupérer toutes les pièces. Donc, bon, un peu relou, quoi. Mais ça te permet de gagner à la fin, soit un P-Wing, soit un P-Wing, soit... Je ne sais plus ce que c'est l'autre. Je crois que c'est l'encre. L'encre qui permet, en fait, dans le dernier monde, par exemple, au niveau des bateaux volants, de les faire tomber au sol. Comme ça, on n'a pas de vide. Et c'est plus facile, quoi. Mais bon, je ne vais pas réussir à le faire, là. Déjà, je ne sais pas dans quel niveau c'est. Ça, je ne l'ai pas marqué, mais... Et puis, même, je ne me vois pas ramasser toutes les pièces d'un niveau comme ça, quoi. Ça vole moins, là. Putain, ça qui claque au sol. Merde, bon, vas-y, laisse tomber. Ah, vache, j'ai perdu les deux. La fleur, enfin, la fleur, la feuille et le champi, quoi. En sérieux, il va falloir faire un truc comme ça, là, encore ? Oula, il y a une porte, là, non ? Il n'y a pas de porte ? Dommage. Oh, putain, je ne savais pas où j'étais. Il faut avancer doucement, là, parce que je ne sais pas trop, putain. Je ne sais pas non plus, quoi. Merde. Alors, attends. Hop. Bon, je me suis bien remis, quand même, à 16 vies. Bon, il y a un moment, j'ai cru qu'on allait avoir le game over, parce que je n'arrêtais pas de peine, là, sur un niveau. Oh, putain, ça, c'est fourbe. Alors, il faut que tu débloques comme ça, là. C'est le 1 et 2 Galaxy, très bon, à l'époque. Soyons clairs, du lourd. Ouais, non, mais il est très bien. Dommage qu'ils n'aient pas foutu le Galaxy 2, là, sur un compil switch. C'est un mode, il a grand, petit... Ouais, exact, dans Mario 64, il l'avait fait, selon le tableau que tu prends, quoi. C'était pas mal, ça. Ah. D'accord. Je ne sais même plus ce que j'avais pris, là. Ah, putain. On est 44 ? Sérieux ? Ah, putain, ouais, on est nombreux. Putain, la vache. Putain, c'est mon record, ça, non ? Surtout que, ouais, sans raid, hein. Il n'y a pas eu de raid, je ne crois pas, c'est quoi, ça. Ah, c'est comme dans Mickey, ça. Ça, c'est le même délire. Ah, mais c'est comme les fantômes, en fait, quand ça... Merde ! Putain ! Bon, vas-y, je fonce. Ok, il y a un tuyau qui est bon, c'est ça. Ah, putain, merde, je croyais qu'on passait à travers la petite lanterne. Ouais, c'est clair que c'est impressionnant, même. Oh, putain. Elles sont très speed, je trouve, les fantômes, par contre, hein, dans ce Mario. J'ai l'obligé de le mater, là, à chaque fois. Attends, parce que là, j'ai un peu... Ah, c'est vraiment... Quand t'as le rythme, c'est une blague, celui-là. Ah ouais, j'avais vu par Advance Wars. Ils avaient repoussé. Euh, attends, attends. Ça, oui, c'est pour revenir au début, on s'en fout de ce tuyau. Ah, je sais pas si ça peut se défoncer, les fleurs, là, avec le marteau. Ah, puis je crois que... Qu'est-ce que c'est que ce niveau, là ? Je suis pas dans l'eau, là. Putain, la vache, c'est loin. Ah, mais si, il y a de l'eau, là. Il y a des peuples, l'autre. Oh, putain, c'était mal habité, c'est vrai. On se courait... Droit à la fin, quoi. Non. Oh, putain, son nuage, quoi. Ça fait pas mal, là, un nuage. Oh, putain, ouais, ça va. Quand tu traces, ça dégage vite, quoi. Ouais, les boss, c'est pas ce qui est de plus dur. Clairement, ça va. Après, on verra plus tard. L'eau, plus la quitte, au secours. Ah, non, mais là, faut pas chercher à traîner, quoi. Tu fonces. Ah, attends. Ça marche, ça ? Ça s'est cheaté, ça. Un petit paywing. Ah, merde. Il va venger son pote. Non. Je bouge plus. Je peux plus bouger. Il faut vraiment rester en l'air, mais... Putain, mais tu restes super... Quoi ? Ça enchaîne, là. Il m'empêche de prendre les power-ups, quoi, ce con. Enfin, ça se trouve, j'ai peut-être eu un raid, mais j'ai pas eu l'alerte, tu sais. J'ai peut-être pété toutes mes alertes, là, avec l'astuce de Winyard. Ah, mais il y a 4 lignes. Non, mais attends, mais il y a vachement de lignes. Je crois que c'était limité, quoi. Bon, j'ai quand même envie de prendre un petit champi, là. De toute façon, j'ai... Même dans mon event list, je vois pas de raid. Non, mais bon, bah, tant mieux, hein. Enfin, ça fait plaisir. Ah, putain, ça va être chaud. Ah, d'accord. Bon, pas comme ça. C'est réglé. Ah, mais ça y est, ils ont fait les... Les grosses plantes piranhas. C'est quoi, les bille-bols... Putain, c'est quoi, les bille-bols rouges, ça ? Je me rappelle pas de ceux-là. Ils font demi-tour, c'est ça ? Oh, c'est tendu, là. Ah, bah, bien. J'ai bien raté la touche, là. Attends, déjà, tu prends ça. Oh ! Le raccoon. Le tanuki. Normalement... Attends, c'est comment ? Voilà, c'est ça. C'est quoi, ça ? T'as un truc dehors, là, qui... Ah, une pièce bleue. Ça rapporte plus ? Voilà, ça vient d'Isaac, ça. Ah, ah ! Excellent. Je crois que ça doit être assez rare d'avoir ce... Cet item, quoi. Alors, il y a un petit truc, enfin, qui est dommage. C'est pas si dommage que ça, c'est comme ça. Le jeu est comme ça, mais... Par exemple, là, j'ai le costume du tanuki. J'aimerais bien le remettre dans l'aventure, quoi. Tu vois, le conserver pour plus tard. Bon, bah, ça, on peut pas, quoi. C'est rigolo, quoi. Ouais. On va chercher plus loin. Hop. Ah, il y a une porte, là. Putain, ils sont trop bien, les Goombas, quoi. Les Goombas géants, là. Ah, salut, la main à six doigts. Ah, la version Super NES, c'est vraiment joli. Qu'est-ce qu'il y a un petit, quoi. Oh, merde. Attends, vas-y, tombe, toi. Putain, l'étoile, c'est barré ? Putain, vache, ça, c'est des pop direct, quoi. Ah. Pfff. Hein ? Attends. Ils sont petits, là. Attends, on change de montre, là. Ils sont grands. Ok. On met à la taille normale, quoi. Ça sera peut-être comme ça. Ça changerait un pas. Putain. Oh. Merde. Putain. Foiré. Dommage. Dommage. Dadey Longsleg, ouais, c'est clair. Salut les villes californiens, quand tu vas. Les sprays étaient plus gros sur NES. Ah ouais ? Elles sont déjà pas mal, là. Mais c'était peut-être plus impressionnant, peut-être du fait que c'était plus sommaire, il n'y avait pas vraiment de fond, tout ça, on les voyait mieux, quoi. Parce que là, ça me paraissait d'être la même taille. Oh putain, je le récupère. Bon, là, ce qui est bien, c'est que c'est dans l'inventaire. C'est exactement ce que je voulais, quoi. Ah merde, je suis con. Ah oui, il faut d'abord faire la petite forteresse. Pour accéder au château, quoi. Bon, forcément, il va y avoir un moment où je vais galérer sur une forteresse ou un château. Il est quand même dans les bons souvenirs du premier Mario, là. Ah, il y a une porte, là. Ah oui, il y a un truc. Oh putain, c'est les plateformes. Ah non, ça change pas. Ah, ça doit être ceux-là. C'est qu'il y en a qui changent de direction. Ouais, voilà. Oh putain. Ah, c'est le labyrinthe de tuyaux, ça. Ouais. Bon, bah là, je sais pas. On va tester des trucs. Oh putain, j'aurais pas dû sauter tout de suite. Ah, le con. Fallait le garder. Ok. Je sais pas si ça va dans la direction où on regarde. Putain, mon petit, j'aurais dû attendre encore. Il y a rien. Il n'y a pas de bloc caché, hein. Pas. Putain, merde. Non, c'est bon. Il y avait un truc en haut. Ah. Ah, attends. On va voir ce qu'il y a en haut. Il doit y avoir un autre bloc, mais hors écran. Non ? Ouais. Là, il y a un truc. Attends, je suis pas fou. J'ai cru voir un truc en haut à droite, là. Je crois pas que je puisse y accéder, mais là, ça devient chaud, là. Ouais, j'en sais rien. Bon, bref, j'ai une vie. Putain, ce tremblement. Ah, c'est quoi, toutes ces vies ? Ah, je veux bien retourner, là. Ah, il y avait un bloc en haut à gauche, mais bon, j'étais pas en... J'étais pas en... Putain, merde. En raton laveur. En tanuki. Oh, putain, il y avait un mur invisible, là. Faut m'arrêter à mettre. Putain, ça va être plus chaud, là, quand même, non ? Non, ça va. Salut, Ned Flanders. Bon, tu vas. Cap des 50 viewers, c'est très bizarre, quoi. Pourtant, il n'y en a pas tant que ça qui parle vraiment sur le chat, donc je sais pas. Après, il y en a beaucoup qui va être en leur, quoi, forcément. C'était un one-up, là. Putain, ça fait chier. Oh, je sais plus, là. Ok. Je suis en pie, là, non ? Ouais. Donc ça, c'est une fleur. Non, c'est un one-up, là. Bah, alors là, je sais pas. Non. Ah, Mario, ça attire du monde, hein. Faut faire du Mario ou du Elden Ring, quoi. D'essayer de faire un Donkey Kong, là, quelque chose comme ça. Petit clin d'œil, quoi. Ouais. Effectivement. Ouf. C'est sympa, quand même, hein. Franchement, c'est quand même vachement bien fait, hein. Ils se sont pas foutus de notre gueule sur la version Super NES, quoi. La petite mise en scène et les éclairs, au fond. C'est quand même classe, quoi. J'aimerais bien choper un champi, quoi. Comme c'est que je sais pas où faut aller, là. Faut peut-être rester en haut, non ? Par contre, c'est quoi, technique, pour vraiment faire dérouler ça, mais très vite, quoi. Parce que là, je me pète la gueule. Faut tout le temps que je saute comme ça, mais c'est super lent. Oh, putain. Il doit y avoir une technique, hein, pour... ...accélérer ce truc, quoi. C'est vrai, choupi. Merde, attends, quel con. Ah, j'y vais pas, là. Courir vers l'arrière. Ah, c'est ça, l'astuce. Et tu arrives à rester... C'est une espèce de boulon, là, je sais pas trop quoi, là. Ouais, c'est clair, tu l'avais fait quasi à la sortie, quoi. Et tu l'as un, deux jours après, quoi. C'est pas grand-chose, quoi. Ah, mais non, c'est... Je crois que c'était une porte, ça. Mais pas du tout. Attends, c'est bien chaud, là. Oh, j'ai fait le plus petit saut possible, hein. Alors, là, c'est Iggy. Là, je suis dans la merde. Hop, allez, de l'un. Bon, ça va. C'est juste le premier coup, hein. Faut pas rater, quoi. Merci. Bon, bah, ça se passe bien. On a fait la moitié du jeu. On est à, je crois, une heure et demie de capture. Ouais. Alors, ça va pour l'instant. Je suis bien dedans, forcément, ça va se corser. Merci, Winniard. Merci beaucoup pour les bits. Le voleur qui a volé le sifflé, enfin, le... Oui, c'est ça, la flûte, s'est échappé à l'est. Ah, mais non, mais... Ah, d'accord, elle donne une astuce pour le monde 2, quoi. Mais c'est un peu tard, quoi. D'accord, OK. Donc là, on a eu un P-Wing. Sous-titrage ST' 501